Je m'appelle Terence Mackengo et je joue actuellement à Berichon de Châteauroux. Quand j'ai signé mon contrat à Monaco, j'étais heureux, à un moment donné j'y croyais pas. J'avais tout ce que je voulais entre guillemets, mais il manquait quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai commencé le foot quand j'avais 6 ans, dans le 77, à côté de chez moi. Ensuite je suis parti à l'US Torcy, où j'ai commencé vraiment à bien apprendre le football, où ça a commencé à devenir sérieux. A la suite de l'US Torcy, j'ai intégré l'INF Frères Fontaine, où c'était les plus belles années de ma vie. J'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. A la suite des 3 ans, j'ai intégré l'AS Monaco. Je suis arrivé là-bas en août 2008, il me semble. En novembre, j'ai signé mon premier contrat pro. J'avais 16 ans, et vraiment tout se passait bien. J'ai commencé à gagner de l'argent, très jeune, et j'ai commencé à connaître le bling bling monégasque, c'est-à-dire les filles, les belles voitures, les mauvaises fréquentations aussi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de jalousie autour de moi. J'ai vécu des moments difficiles, notamment avec des blessures. Des fois, j'étais triste, j'étais chez moi, mais bon, je le gardais pour moi, et je disais rien à personne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, avec les valeurs chrétiennes. Et j'allais à l'église quand on me disait d'y aller, mais ce n'était pas quelque chose qui venait de moi. Et c'est vrai qu'en partant à Monaco, je me suis un peu éloigné, je lisais ma Bible de temps en temps, mais ce n'était pas quelque chose qui me préoccupait. Je remercie aujourd'hui mes parents qui ont toujours été là pour moi, parce que dans mes moments difficiles, ils me parlaient toujours, pour m'encourager, pour me fortifier, pour me dire des choses encourageantes. En fait, moi, j'avais l'image d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui fonctionnait au mérite, d'un Dieu un peu méchant, que si je ne faisais pas telle ou telle chose, il ne m'aimait pas. Si tu fais quelque chose de bien, tu auras quelque chose de bien, si tu fais quelque chose de mal, il te tourne le dos. Et j'avais cette image-là de Dieu qui est complètement fausse. Donc, les années sont passées et j'ai eu la chance avec mon équipe de J'aime d'aller en finale de la Gambardella, la finale qu'on a gagnée d'ailleurs. Et à ce moment-là, après la finale, il y avait un ami de la famille, un pasteur Bruno, qui est venu me voir à la fin du match, qui m'a dit que le football, c'était un don que Dieu m'avait donné et qu'il allait se servir de moi pour toucher les gens. Et quand il m'a parlé de ça, moi, tout de suite, je me suis posé la question de pourquoi je vais au foot, pourquoi ça se passait bien, pourquoi j'avais signé Proto. Je n'avais jamais vu ça comme un don. Je n'avais jamais vu ça comme quelque chose que Dieu m'avait donné pour le servir. Moi, j'avais vu ça comme mon père jouait au foot, mon frère aussi jouait au foot. J'avais vu ça plutôt comme un truc de famille. Chacun jouait au foot. On s'est tous plus ou moins tapés dans le ballon. L'année est passée, l'année s'est écoulée. On est descendu en Ligue 2 avec Monaco. L'année d'après, je me suis fait prêter à la GECR. Tout ça ne s'est pas très bien passé. Le coach qui m'avait fait venir, il s'est fait virer. Au bout de six mois, j'avais des petites douleurs au genou. Donc, je décide de me faire opérer du genou. Pendant ma convalescence, j'ai beaucoup parlé avec mon père sur plusieurs aspects de ma vie. Pourquoi j'en étais là ? Pourquoi je m'étais blessé ? Pourquoi les choses se passaient comme ça ? En fait, j'étais heureux. Je manquais de rien. J'avais mon argent, mon salaire. Je gagnais bien ma vie. J'avais tout, mais à l'intérieur de moi, il manquait quelque chose. Mon père, en fait, ce qu'il faisait, c'est à chaque fois qu'il revenait à l'évangile, il revenait à la Bible. Il me disait, regarde, là, Dieu t'aime. Quoi qu'il arrive, Dieu t'aime. Pour moi, ça a été un déclic parce que je me posais beaucoup de questions sur ma vie, sur mes choix, sur ce que j'avais fait dans le passé. Je me sentais un petit peu condamnable. Je me disais, ma vie, je fais n'importe quoi. Tout ce qui m'arrive, je le mérite. Dieu ne peut pas aimer quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible. Donc, le pasteur, il est venu chez moi à Monaco. C'est vrai qu'on a commencé à échanger, à discuter. Je lui ai posé pas mal de questions. Sur pourquoi tout cela m'arrivait, sur l'amour de Dieu, sur la foi, et aussi sur le don dont il m'avait parlé. Et donc, je me suis dit, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Et il faut que le vide que j'ai à l'intérieur de moi, il faut qu'il secombe par l'amour de Dieu, par cette paix intérieure que, au final, tout le monde cherche. Que tout le monde cherche, mais on le cherche mal. On le cherche dans des choses différentes. Certains vont le chercher dans la drogue. Certains vont le chercher dans les nightclubs. Certains vont le chercher dans quoi que ce soit. Mais au final, tout le monde cherche Dieu. Mais il ne cherche pas de la bonne manière. Je voulais vraiment être rempli de cet amour-là. Parce que les gens, ils me parlaient de ça. Mais moi, je voulais aussi expérimenter ça. Et donc, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et donc, à la suite de cela, je me suis fait baptiser le 21 juillet, en 2013. Et puis, ça a été le moment le plus merveilleux de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que ça le restera même. Parce que, on sent cet amour qui vient nous remplir. Je ne dis pas que tout s'arrête. Tous tes problèmes s'arrêtent. Ou tu vis une vie sans problème, sans souci. Non, pas du tout. Mais la manière d'aborder les problèmes, la manière d'aborder les soucis de la vie au quotidien est complètement différente. Parce que moi, j'ai cette espérance-là que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Et qu'il ne me laissera jamais, qu'il m'aime. Et qu'il est là, qu'il est avec moi, qu'il est à l'intérieur de moi, qu'il est là, qu'il est avec moi au quotidien. Et ça, c'est un sentiment à ressenti que j'ai trouvé nulle part. Que je n'ai jamais ressenti avant. Quand j'ai signé mon contrat à Monaco, j'étais heureux. Même à un moment donné, je n'y croyais pas. J'ai gagné de l'argent, des primes à la signature, tout ça. Je me sentais bien. Je vivais bien. J'avais tout ce que je voulais, entre guillemets. Mais il manquait quand même quelque chose. Il manquait quelque chose à l'intérieur de moi. Et cette chose-là, je l'ai trouvée en Jésus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à Châteauroux. La situation est beaucoup plus compliquée qu'à Monaco même. Je gagne moins d'argent, forcément. Le niveau est plus faible. Mais aujourd'hui, j'ai cette paix du cœur que je n'avais pas avant. J'ai cette paix que Jésus m'a donnée. Et pour rien au monde, je veux que ça change. J'ai la conviction et l'espérance que le futur sera mieux. Que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Et que tout ce que j'ai traversé, notamment cette année. Et que le meilleur reste à venir. Il y a des choses que j'ai faites dans le passé dont je ne suis pas très fier. Maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai demandé pardon. Et j'ai senti, comme je l'ai dit, qu'Il m'aimait. Qu'Il m'avait pardonné. Et qu'Il me remplissait de cet amour-là. Et aujourd'hui, j'essaie de faire pareil avec les gens. Parce que ce serait un peu bizarre de ne pas pardonner. Alors que Jésus m'a pardonné. Donc, je veux juste avancer. Je remercie Dieu pour tout ce qu'Il m'a appris durant cette année. Et je pense que je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui sans toutes ces épreuves. Donc, merci Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501